Destination Monte-Carlo, l'essentiel de la vie en principauté de Monaco, à découvrir sur Fréquence Évasion. Vous écoutez Monte-Carlo Azur, c'est un programme Fréquence Évasion Radio. Destination Monte-Carlo. Madame Varlenona, bonjour et merci d'être avec nous. Bienvenue dans Destination Monte-Carlo. Bonjour. Alors nous allons découvrir votre association qui s'appelle Monaco Claquette, je pense c'est bien ça. Oui, ça s'appelle Claquette 39. Claquette 39. Oui. Voilà. Et pourquoi Claquette 39 ? Claquette, pourquoi 39 ? Parce que 39 c'est deux chiffres très très importants dans notre vie, de ma vie et de mon époux. D'accord. Voilà, je ne vais pas expliquer exactement, mais 39, voilà c'est notre chiffre. Alors quand a-t-elle été créée cette association ? Elle a été créée à Monaco en 2009 et depuis notre association, il y a les grandes et les qui viennent pour apprendre les pas de claquettes, les danses de claquettes et nous on a fait déjà la sortie, c'est-à-dire on a participé dans un concert à Péillon avec une danse, avec les débutants et aujourd'hui je prépare un concert à l'honneur de Princesse Grasse mais ce sera dans quatre ans. Alors quelles sont les activités de l'association ? Les activités c'est plutôt organisation des spectacles, des festivals, les cours de claquettes, tout ce qui est lié avec les claquettes et les danses et surtout apprentissage et voilà et c'est juste pour faire connaître des gens de ce danse qui est vraiment difficile, qui est très intéressant et très très bon pour la santé. Ah oui justement, expliquez-nous pourquoi c'est bon pour la santé ? Parce que par exemple les claquettes, le rythme, plutôt le rythme qui est très important dans notre vie, le rythme de notre cœur, le rythme de notre respiration, le rythme des activités qu'on a et entendre le rythme des autres c'est très bien pour après, pour la compréhension entre les gens, pour les relations entre nous et en plus quand vous entendez la musique, le rythme et tout ça vous assemblez dans votre corps, dans votre âme et vous sortez quelque chose qui fait plaisir aux gens, plaisir à vous-même et c'est plus on peut dire esthétique et pour la santé c'est très important, la respiration et là vous développez votre poumon plutôt parce que pour danser une danse, par exemple la danse irlandaise, en sautant pendant 4-5 minutes, il faut avoir vraiment bon poumon, bonne respiration et coup de cœur, c'est-à-dire que le cœur marche aussi très bien et ça on apprend en entraînant chaque fois, chaque leçon et comme ça votre circulation du sang, votre poumon et votre cœur marchent très bien. Alors ça doit être bon pour la colonne vertébrale je suppose ? Oui c'est très très important parce que quand vous sautez, si votre colonne vertébrale vous ne tenez pas droit et vous dansez, vous êtes fatigué plus vite que quand vous tenez votre colonne vertébrale tout droit et ça facilite les sauts et la danse entière. C'est pour ça, nous on déjà, si on a notre colonne vertébrale tout droit et en plus c'est très joli quand après vous marchez et en plus pour votre respiration parce que quand le colonne vertébrale c'est un problème et il est tout droit, votre respiration aussi est très bonne. Destination Monte Carlo Alors ça doit être très difficile pour les débutants au début de faire des claquettes pour coordonner comme ça les mouvements ? C'est très difficile peut-être tout de suite danser par exemple une danse et faire les gestes avec les mains, avec le corps et se concentrer sur la danse entière parce qu'aux débutants justement surtout ils se concentrent sur les pas. C'est ce qui est plus difficile pour eux la première fois parce que nos pieds ils ne sont pas adaptés faire les mouvements chaque jour, les mouvements pareils pour la danse que pour le marcher. C'est pour ça qu'on apprenne d'abord les pas et après quand les gens plus à l'aise voilà après ils font attention et pour les bras, pour les mains et juste après on rassemble tout et là c'est mimique de visage pour le corps et là on prend le plaisir pour faire les pas, pour donner le rythme et ressentir la musique tellement et pour que la danse soit plus esthétique, plus harmonieuse pour nous-mêmes et pour les spectateurs. Et surtout c'est très important pour les débutants, oui c'est un peu difficile comme les pas mais moi avec ma méthode je donne vraiment les pas et les gens peuvent déjà dès le début parce que là maintenant je donne stage des claquettes chaque jeudi à Monaco. Et ça c'est le stage avec quatre leçons en jouant pour les débutants parce que chaque leçon je les apprenne les pas faciles mais en même temps c'est le rythme et je forme la danse et pendant une leçon de une heure et demie ils apprennent une danse, chaque leçon différente et avec ça ils voient que c'est possible même pendant une leçon apprendre quelque chose. et montrer qu'ils puissent faire les pas des claquettes. Alors je suppose qu'après il faut de l'entraînement, ça doit être un entraînement régulier ? Oui, ça c'est pour si vous voulez vraiment montrer les claquettes, je n'ose pas dire plus professionnelles mais les claquettes avec différents des gestes, différents des pas, plus difficiles, plus variés. Pour ça vraiment il faut les entraînements et les entraînements surtout pour la technique parce que pour sortir le son des claquettes au début, ce coup ils ne sont pas tellement clairs, ce son n'est pas vraiment clair. Et ça demande beaucoup d'entraînement. Je pense que même un an ce n'est pas assez pour sortir vraiment le son très très clair. Est-ce que vous avez eu autour de vous, à l'école, enfin dans votre association plus exactement, des personnes qui auraient voulu en faire des claquettes d'une manière professionnelle ? J'avais, mais savez-vous, je viens d'Azerbaïdjan, si vous connaissez ce livre. Oui, 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 absolument. Et là-bas, pendant 15 ans, j'avais mon groupe des claquettes où il y avait les danseurs et danseuses professionnelles qui faisaient ces claquettes des années et des années chez moi, dans mon école. On est sortis même à Vienne pour donner le spectacle, le concert à Paris et à Slovaquie avec les projets de UNESCO. Et ce qui est étonnant pour moi ici, parce qu'à Bakou, c'est plutôt les enfants qui sont venus pour apprendre les claquettes. Ici, c'est plutôt les gens de moyen âge, les gens qui ont, on peut dire, plus de conscience, les gens de 50, 60 ans. Et pour eux, c'est juste pour prendre le plaisir, c'est-à-dire que ce n'est pas apprendre les claquettes professionnellement. Il y avait les jeunes aussi. L'année dernière, on a commencé avec les enfants. Et surtout, si là-bas, je donnais cours trois fois par semaine ou deux fois par semaine pour vraiment avoir les résultats. Et si les gens, une fois par semaine, parce qu'ils font d'autres choses, ou peut-être le programme à l'école est le plus dur, je ne sais pas. Et les enfants, ils ne sont pas trop intéressés pour apprendre vraiment les claquettes professionnellement. Et par exemple, on fait pendant un an et après, ils changent l'activité. Pour eux, c'est juste pour passer les cours pendant un an et ce n'est pas pour continuer. Et ça, ça m'étonne beaucoup parce que vraiment, ce que je donne, et pendant un an aujourd'hui, par exemple, pendant un an, sans compter des fêtes, des vacances, etc., par exemple, pendant l'année, j'ai 30 leçons pour les enfants. Et on a appris déjà deux, trois danses. On peut participer dans le concert. Et là, je ne suis pas sûre que quelqu'un qui va continuer, et c'est-à-dire l'année prochaine, je dois recommencer de nouveau. C'est pour ça, pour organiser un concert avec les danseurs que tu apprends toi-même, c'est un peu compliqué ici. Et c'est pour ça, je vais peut-être le faire avec les professionnels sur Côte d'Azur. C'est-à-dire, je vais engager les groupes pour montrer un concert à l'honneur de France et Grèce, parce qu'elle, elle était d'origine irlandaise. Et dans notre répertoire, c'est plutôt les danse irlandaises. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquences Évasion Radio et Monte-Carlo Azure. FréquencesEvasion.com, FréquencesEvasion2.com et Monte-CarloAzur.com. Destination Monte-Carlo. Vous pourriez nous parler un petit peu de ce que vous avez l'intention de faire à propos de la Princesse Grèce. Qu'est-ce que vous souhaitez organiser exactement ? Je voudrais montrer, ce sera un concert mélange avec la danseuse de ballet, avec les danses de paladiennes et les danses des claquettes, claquettes irlandaises et américaines, parce que tout est mélangé aussi dans l'histoire de Française Grèce. Et plus, avec un documentaire, aujourd'hui, il y a une direction dans le cinéma qui s'appelle Sénavision, avec les objets qui bougent sur la scène, etc. Et je voulais tout rassembler pour montrer un tout petit peu l'histoire de, pas de carrière de Princesse Grèce, mais de tout ce qu'elle s'occupait pendant sa vie, plutôt artistique. Oui, oui, oui. Parce qu'il y aura 100 ans, ou 90 ans, de son anniversaire. Voilà, cette date, ça sera jubilé, etc. Je voudrais, parce que j'adore Française Grèce, j'adore tout ce qui se liait avec les danses irlandaises, et c'est pour ça que je voudrais faire quelque chose, parce que comme j'ai tout, les répertoires et les costumes pour ça, je voudrais réaliser ce projet. Alors, il y aura beaucoup d'élégance, en tout cas. Oui, oui, je pense. Oui, parce que quand on parle de la Princesse Grèce, évidemment, c'est l'élégance qui ressort en premier lieu. Oui, oui. C'est un peu difficile, mais je pense que je vais arriver à montrer ça. Bien sûr. Alors, vous parliez de festivals et de spectacles également tout à l'heure. Quel genre de spectacles, quel genre de festivals ? Les spectacles, par exemple, sur Côte d'Azur, parfois, ils organisent les spectacles aussi, avec plusieurs danseurs, et comme on était invités il y a trois ans, nous, on accepte si on a la danse qui est prête à être montrée sur la scène. Alors, nous, on est d'accord participer. Mais ce qui est lié avec le festival, je n'ai pas encore organisé le festival ici, mais je voudrais bien, parce que mon professeur était un Konstantin Nebredinov de Moscou. C'est le danseur unique, parce qu'il danse sur les bras, sur la main, les claquettes sur la main, et c'est la seule personne dans le monde entier qui danse les claquettes sur la main, parce qu'il dit qu'il aime tellement claquettes qu'il veut danser sur les mains. Et je rêve de lui inviter aussi à Monaco pour montrer à tout le monde comment c'est possible d'aimer les claquettes pour danser sur les mains, parce que c'est vraiment quelque chose d'unique, c'est un show unique, et pour aussi développer ici les claquettes, parce que moi j'adore ce danse, je pense que c'est vraiment très intéressant, et par rapport non seulement de la santé aussi, savez-vous, les enfants apprennent à danser avec un corde ou des balles, et ils se concentrent sur leurs mains, leurs jambes, et c'est excellent pour la mémoire. Oui, et la concentration aussi, oui. Oui, la concentration, parce qu'en apprenant à écouter les rythmes avant d'adapter son allure, on devient aussi plus à écouter d'autrui. Et savez-vous qu'il y a deux mystères, et quand vous faites quelque chose avec la main, c'est-à-dire pour attraper la balle, ou faire tourner leurs cordes, et en même temps vous sautez et vous faites les pas des claquettes, et plus vous écoutez la musique d'un côté et de l'autre côté, ça développe vraiment deux mystères. Et après, c'est très bien même à l'école pour les enfants, parce qu'ils peuvent faire plusieurs choses en même temps, et c'est très bien, parce que, comment je peux vous expliquer, si vous pouvez en même temps réfléchir, écrire, et faire d'autres choses physiques, et plus ça facilite dans votre vie beaucoup de choses. Moi, je pense que, déjà, pour développer deux mystères qui travaillent à la même vitesse en même temps, c'est très bien. Destination Monte-Carlo. Alors, si on veut participer à vos cours de claquettes, comment peut-on faire ? Il faut simplement venir à notre association, et essayer à prendre les pas, c'est lundi, plutôt pour les enfants, et jeudi pour les adultes. Où peut-on vous joindre ? On peut venir aussi jeudi, c'est à 18h jusqu'à 19h30, pour les adultes c'est 1h30, et à partir de septembre cette année, on va faire pour les adultes chaque jeudi. Ce ne sera pas un stage, mais ce sera juste les cours. Et ça se situe où dans Monaco ? Notre adresse principale, c'est Par Palace, 5 impasse de la Fontaine, mais notre salle, c'est juste derrière Polpeta, c'est cette rue de la Source, juste derrière le restaurant Polpeta, en bas de salle de fête de Beaux-Soleil. Alors est-ce que vous avez un site internet ? On n'a pas de site internet, mais on a la page sur Facebook, Claquettes Monaco. Claquettes Monaco, et on vous trouve tout de suite. Pour terminer, est-ce que vous auriez un message adressé aux auditeurs qui s'intéressent justement aux claquettes, ou qui souhaiteraient s'y intéresser, découvrir ? Oui, juste je voudrais dire, parce qu'apparemment, les gens, ils ont stéréotypes, comme c'est la danse très difficile, je ne rêverais pas, parce qu'il y avait les dames qui m'appelaient, je ne sais pas si je suis douée, je vais regarder pour commencer, pour savoir continuer ou non. En fait, les claquettes, on les apprend. Et les claquettes, oui, il est difficile, comme n'importe quelle langue, comme n'importe quel métier, il faut simplement l'aimer, il faut avoir l'oreille, musicale, bonne oreille, et tout ce travail, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas avoir peur, parce que ça vous donnerait vraiment le changement de vie, de la vie, parce que là, avec les claquettes, quand vous commencez à écouter votre rythme, le rythme de la musique, le rythme de vos jambes, et le rythme à côté des danseurs à côté, là, vous pouvez changer même relation avec les autres, parce qu'à ce moment-là, même quand vous parlez avec une autre personne, vous allez entendre son rythme, et comme ça, vous pouvez parler avec lui, avec le même rythme, pour que les relations entre vous soient vraiment très très bonnes. Merci d'avoir participé à Destination Monte-Carlo, et bonne chance pour la suite, à très bientôt sur cette antenne, au revoir. Merci, au revoir. Destination Monte-Carlo, l'essentiel de la vie, en principauté de Monaco, à découvrir sur Fréquences Évasion. Vous écoutez Monte-Carlo Azur, c'est un programme Fréquences Évasion Radio. Destination Monte-Carlo.